On va demander d'y nous rejoindre sur scène, Milo Machado-Graner, Antoine Regnard et la réalisatrice, Justin Friere. Merci. Applaudissements. Un boulissement largement mérité, mais il faut tout de suite rentrer dans le débat, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc on va essayer de profiter de peu de temps. On a une première question du côté de Brigitte, et après on va prendre vos questions en alternance entre Brigitte et la salle, c'est parti. Moi je surveille la branche. Pour vous laisser un peu le temps de réfléchir à des questions, on va lancer les échanges avec un tout petit peu de légèreté. On avait envie de vous entendre sur une séquence de Cannes, ce qu'on va appeler l'instant Jane Fonda, le lancer de diplôme. C'est une image que vous avez sans doute vue pendant la cérémonie de clôture, qui a beaucoup circulé, qui est presque devenue un gif. On s'est demandé comment vous aviez vécu ce moment, si ça vous avait fait rire. Nous, ça nous a beaucoup fait rire. Non, alors moi je dois avouer que je n'ai rien senti, puisque c'est mon dos, a priori, j'étais habillée, donc je ne l'ai pas senti, c'était très léger, l'envoi de... Moi je l'ai vu comme vous tous après, mais je voulais juste remercier les jurés, et venir les voir, et leur dire merci individuellement. Et je pense que ça n'a pas plu à Jane Fonda, qui l'a fait avec beaucoup de légèreté. Mais effectivement, je ne m'en suis pas rendu compte sur... Je pense que j'ai un peu... Dans ce moment, le cerveau est un peu ailleurs, donc je n'ai pas vraiment réalisé tout le protocole, qu'il fallait que j'ai cette chose-là. J'avais déjà une chose très longue dans les mains, donc j'ai... C'était très amusant. Elle a fait beaucoup de... En vrai, tu lui as mis des vents, mais je pense qu'elle a voulu t'embrasser, et deux fois de suite, tu t'es détournée, et c'était une petite blague... Oui, je l'ai embrassée au début, je l'ai quand même enlacée pendant très longtemps. Non, mais c'est vrai que j'avais... Non, mais tu avais oublié ton prix, c'est-à-dire que tu avais pris la panne, mais tu n'avais pas pris le papier... Oui, j'avais raté le document officiel, je pensais qu'il y avait mon nom gravé sur la panne, mais en fait, c'est juste ce document qui dit que j'ai eu la panne. Et en fait, j'ai oublié ce document qu'elle m'a annoncé. Oui, c'était drôle, c'était amusant, c'était pas ça, c'est un truc marrant, quoi. Et après, je l'ai oublié après pour la photo, parce que je ne savais pas qu'il fallait que je sois à côté d'elle pour la photo, donc je me suis accrochée sans elle, et apparemment... Bon, bref. Vous trouverez ça sur Internet si jamais vous n'avez pas vu la séquence, mais voilà, on voulait commencer avec ce petit instant de légèreté, mais maintenant, on va rentrer plutôt dans le vif du sujet, c'est dans le film. Tout à fait, je pense qu'on a une première question là-haut. Le doute est vraiment au cœur de votre film. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Et surtout, comment vous avez dirigé vos comédiens pour qu'ils soient... Est-ce que vous avez dit à vos comédiens ce qui s'était vraiment passé ? Qu'ils jouent de la sorte ? Alors, pour la petite histoire, Sandra m'a appelée deux jours avant de tourner, le premier jour du film, du tournage, et m'a dit, mais est-ce qu'elle est innocente ? Ou est-ce qu'elle est coupable ? Et je lui ai répondu, joue-le comme innocente. Donc elle n'a pas forcément apprécié sur le moment, et puis après on a... Mais c'est vrai que non, j'ai essayé de... Enfin, moi j'ai mon idée sur la faire, mais c'est vrai que pour moi c'était important, en tout cas, qu'elle le joue le plus comme innocente. C'est ça qui était important. Après, nous, est-ce qu'on en a parlé ensemble ? Si toi tu m'avais demandé au tout début, je sais plus ce que je t'avais raconté. Non plus, je crois que tu avais dit sur que tu ne savais pas, sur que tu avais une idée, mais que ça fausserait tout si tu nous le disais. Oui, je crois que j'avais envie de préserver quand même quelque chose, en tout cas, je crois que pour toi, je voulais préserver quelque chose de... Ouais, de quand même le suspense, pour pas que tu sois... Mais même que je ne voulais pas que tu lises tout le scénario, je crois, avant le tournage. Je sais que j'ai mis du temps à... Comment ? Moi, tu l'aimes. Toi, je l'aimes ? C'est vrai ? Non, mais c'est vrai que le film, vous l'avez constaté en voyant le film, c'est vrai que c'est un film qui... C'est ça l'intérêt du film, je pense, c'est justement de ne pas être sur un film où on révèle tout, je ne sais pas ce qu'on a le droit de dire, qu'on ait filmé, je ne sais pas ce qu'il va... Je ne sais pas où il est non plus le film. Mais c'est vrai que, oui, le doute fait partie du film, comme plein d'histoires dans la vraie vie. Il y a plein de procès dont on ne sait pas, on fait vraiment l'issue, on se doute à peu près. Le procès d'O.J. Simpson, on se doute qu'il l'a tué, a priori, mais on n'aura jamais le formule de l'histoire. Je pense qu'il l'a tué, O.J. On peut parler d'O.J. Simpson comme ça me permet de ne pas répondre. Non, mais c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse, et c'est le cas pour plein d'autres, je pense, faits divers, c'était ça qui m'intéressait en traitant cette affaire. C'était évidemment de ne pas être sur une affaire qui se clôt de manière limpide, comme dans la vie, en fait. Parfois, on est dans le doute. C'est ça qui est passionnant. Après, je suis filmée, j'ose pas dire certaines choses. Sinon, je pourrais vous dire, comme vous avez vu le film, je peux, mais comme il y a d'autres gens qui verront peut-être cette vidéo... Il y aura du montage, donc vous pouvez venir... Non, mais voilà, moi, je pense qu'elle est innocente. Je pense qu'elle est innocente à 80%. Voilà. Mais en fait, la question qui est intéressante dans le film, je pense, c'est que même si elle est innocente, elle peut être, par exemple, responsable de l'avoir rendu fou, par exemple, ou de l'avoir rendu extrêmement malheureux, ou inversement, est-ce qu'on peut être responsable sans être coupable ? C'est ce que le film pose ces questions-là, je pense. Et ça qui est intéressant, c'est que c'est pas juste un goudonite, le film, je pense, nous amène à quelque chose de plus ample, et c'est ça qui est intéressant dans le film, je pense. Je sais qu'à la lecture du cinéma rouge, tout le long, on se dit oui, non, oui, non, et en fait, on passe son temps, je passe mon temps à me dire qu'est-ce qu'elle va donner comme réponse, et comment faire que ce ne soit pas décevant, parce que quelle que soit la réponse entre les deux, il y a un potentiel très déceptif, et en fait, je trouve qu'on ressort par le haut, c'est-à-dire que, en fait, c'est pas oui ou non, c'est qu'est-ce qu'on en fait, et comment vivre avec, il y a quelque chose où, je sais qu'à la lecture, je me dis, ah oui, d'accord, elle me surprend, et elle me maîtrise. Pour rebondir sur le côté un peu fait d'hiver, j'avais une question, est-ce qu'il vous arrive que les spectateurs vous interrogent entre des échos qu'il pourrait y avoir entre votre film et le procès de Johnny Bep en Burrard, je pense notamment qu'on questionne cette femme sur ses mœurs, par exemple, est-ce que c'est une question qui est revenue et qui vous aussi, vous êtes traversée. Alors, pendant ce qu'on question, je n'ai pas entendu la question, sur le procès en Burrard, est-ce que c'est quelque chose qui est revenu dans la question du public et est-ce que, voilà, vous... Pas tant que ça, c'est vrai que, alors, ce qui est très étonnant, c'est que nous, on prend plein tournage du procès, donc le procès quand le procès de Burrard et Johnny, Bep, pardon, je ne peux pas essayer, est en diffusé en direct, en fait, des Etats-Unis. Donc moi, je rentre du tournage et le soir, je regarde quasiment en direct, en fait, on regarde, tu le regardais aussi ? Non, je ne le regardais pas, mais je me disais qu'on en parlait beaucoup. Justine était plongée dans un... Non, mais c'était très, très étrange, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'y voyais évidemment des parallèles, mais c'était très étrange, oui, effectivement. Après, on n'a pas tant parlé que ça. Oui, par contre, la réalité est toujours bien pire que la fiction, parce que dans le procès d'Ungord de Johnny Depp, quand même, la cour, elle se fait complètement, extrêmement maltraité, et puis, il y a une misogynie délirante, en fait, dans ce procès. Je pense que là, ça m'a instruite sur une chose, c'est qu'effectivement, la réalité est bien pire, en tout cas, aux Etats-Unis. Cette réalité, évidemment, dépasse totalement les... Je vous l'imagine, je n'aurais jamais pu écrire un truc pareil. C'est-à-dire que moi, qui fait déjà, qui écrit déjà un avancat général, qui est quand même assez sournois, et qui va quand même dans des méandres de... des directions très, très scabreuses, etc., je ne peux pas créer cette perversion-là, quoi. Donc, oui. Mais c'est vrai que non, on n'a pas tant parlé que ça. C'était très étonnant, en tout cas, de voir se dérouler dans la vraie vie ce procès-là, pendant qu'on tournait ça. c'était très, très... Troublant, évidemment. Je crois qu'on a une question, là. Elle arrive. N'hésitez pas à donner ton prêt. Bonsoir. Je veux que les amis. Bonsoir. Je voulais savoir, il n'y a pas qu'une seule pièce, mais comment on se renonvait dans le huis clos, en fait ? Parce que je trouve ça super inventif et du coup, ça m'intéresse beaucoup de savoir. J'ai entendu comment on se renouvelle dans le huis clos. Même s'il n'y a pas qu'une pièce, mais on s'en rapproche quand même. Comment on se renouvelle ? Je pense que, formellement, vous voulez dire, dans le fait de filmer, c'est ça cet endroit ? Alors, moi, c'est vrai que j'adore les huis clos, comme c'est peut-être que je fais beaucoup ça. Après, c'est vrai que dans le procès, parce qu'il y a vraiment du procès, il y a deux huis clos, la maison et le procès, c'est vrai qu'on était, il y avait un défi, évidemment, de filmer cet endroit qui, au bout d'un moment, a eu du mal à trouver de nouvelles choses. Mais je sais qu'on prenait énormément de temps le matin, notamment avec Antoine, où on arrivait tôt, tous ensemble, et on essayait de, tout le temps, remettre en question des coupages et de tout le temps chercher de nouvelles choses ensemble. Et on a pris beaucoup de temps, tous les matins, on prenait plus de temps d'habitude sur le plateau pour vraiment chercher ensemble des nouvelles choses et des placements, qu'il y ait du mouvement qui se crée, en fait, dans cet endroit, qui est quand même assez, normalement assez, assez, enfin voilà, les acteurs sont normalement très, très fixes. Et c'est vrai qu'avec Antoine, on a cherché des choses. C'est vrai, non ? Oui, non, carrément. En fait, il y avait, et ça, tu nous donnais une grande liberté, mais dès le début, parce qu'il y a différents types de procès, il y a des procès où c'est beaucoup plus strict et beaucoup plus posé, il y a des procès où les gens ont une certaine liberté, même dans leur prise de parole, où ils prennent la parole un peu comme ça sans vraiment... Oui, complètement. Et tout de suite, Justine voulait quelque chose de plus libre aussi. Et oui, en fait, on est tous les matins et en fait, c'est assez... C'est là où on sent une grande liberté, c'est-à-dire que parfois, on nous met dans des places et du coup, on se sent un peu engoncés et là, pour aussi avoir une idée de pouvoir et pour pouvoir prendre le pouvoir dans ce procès, il y avait besoin le matin de se dire, ok, moi là, je sens là, si je bouge comme ci, comme ça, etc. Et Justine redécoupait tous des plans, alors qu'un découpage, souvent, ça se fait comme en des semaines avant. Elle redécoupait tout en fonction de ce qu'on redéfinissait le matin. C'est vrai que le scénario était très écrit, c'était très découpé et je crois que sur le plateau, j'ai eu tout le temps besoin de chercher quelque chose pour que la vie surgisse, pour qu'il y ait tout le temps une espèce de... Voilà, que le scénario, que la vie ne soit pas un scénario tourné plombant, dans quelque chose de très glacé, donc c'est vrai et Antoine, je crois que c'est surtout toi en tout cas dans cet espace avec Swan, mais encore plus toi, je pense qu'il a pris le plus de liberté dans le mouvement. On a cherché vraiment ça avec son patronage à lui, les autres étaient quand même assez cadrés dans des lieux précis. C'est marrant parce que cette liberté, en vrai, est assez réaliste, mais ça passe très bien dans le film, le Sissi. C'est marrant, tu vas parler à la cour tout le temps, tu vas... Je ne sais pas si tu peux le dépasser beaucoup, mais je veux dire... Oui, on a pris cette idée de cette idée. Je te remercie, ça passe. J'avais une question sur Snoop, parce que vous êtes la troisième réalisatrice de l'histoire à décrocher une palme d'or, mais vous êtes la seule à avoir une palme d'or et une palme d'oc en même temps. Donc, vous allez quand même qu'on parle de Snoop et de... Est-ce que vous attendiez cette palme d'oc ? Parce que vous avez beaucoup fait réagir à la palme d'or. Je l'ai attendu pendant des années, j'étais quand même trois filles avec des chiens, donc là, on a cherché cette palme, ça fait longtemps. je l'attends. Je l'avais raté pour... Je crois que j'avais juste une mention, un truc comme ça, pour Victoria, et donc là, on a été hyper content. Surtout qu'en plus, on a travaillé avec une toute petite structure, pas avec une grosse boîte de cinéma, mais une toute petite structure. Non, c'était hyper... En plus, c'est un rôle très important dans le film, donc c'est un personnage vraiment du film. Et c'est vrai que c'est un travail particulier, mais il peut en parler aussi... J'allais dire le petit, mais... C'était ton partenaire. Mais c'est vrai que c'était un travail très singulier, quoi. Et puis avec ce chien, en plus, je veux dire, il est vraiment incroyable. On voyait des fois qu'il faisait des... Pas limite des propositions. C'était... Non, mais il comprenait tellement vite qu'il y avait un moment où tu disais, bon, alors on va essayer de le mettre là, on va essayer de le mettre là. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de bon que tu pouvais choisir. Enfin, il était... Il était très intelligent et il était trop beau. Et puis... C'était mon moyen avec mon chien. Milou, et tu avais une addiction assez forte au chien. Et c'est vrai qu'on a baillé aussi l'anecdote du pâté. Oui, là, c'est une scène mais tu l'as coupée, celle-là. Oui, c'est une... C'était un plan où le moment où je monte dans les combles sur la musique, là, où un moment normalement il me rejoint et il commence à se faire des câlins par terre. Et quand il ne voulait pas venir, on a commencé à mettre du pâté dans le chien qui voit bien qu'il y avait du pâté et a commencé à le renifler dans le cou à lécher, Et puis ensuite, on va tourner et il veut me rejoindre à lécher, à lécher, etc. Ah ben, j'avais une question là-haut. Bonsoir. J'avais une question. C'était de savoir comment était née la genèse de ce film et aujourd'hui, il y a plein de procès comme ça qui sont métallisés. Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui vous ont inspiré pour écrire ce scénario ? La genèse du film, c'était vraiment ce duo entre une mère et son fils et l'idée que le fils allait prendre une importance très forte en fait pendant le procès. Je pense qu'on a lu beaucoup de films de procès. C'est vrai que peut-être moins avec un enfant comme ça au centre, d'un procès où il est vraiment sous son point de vue de... Voilà, cet enfant quand même prend sur ses épaules des choses extrêmement violentes comme il assiste à la dissection du couple de ses parents et l'idée que... Une partie en tout cas du verdict reposerait sur ses épaules et je pense que oui, ça c'était vraiment la genèse du film. Après, après il y a eu... Voilà, l'écriture a été très longue et la deuxième partie, excusez-moi, c'était... Ah, les procès qui m'ont inspiré. Oui, tellement, il y a eu l'affaire avant Mac Knox, je pense, qui m'a inspirée pour l'étrangère, je suis dans un pays qui n'est pas le sien. Il y a eu tellement de... C'est difficile, je pense que... Si t'en trouvais un, c'est-à-dire que j'ai vu, j'ai revu tellement de films de procès avant que j'ai du mal que j'ai du mal à en sortir qu'un. Je pense qu'il y a celui-là, il y a des films qui ne sont pas des films de procès qui m'ont beaucoup inspirée, comme Les Trongleurs de Boston qui a été vraiment comme un film de chevet que je n'ai revu tout le temps, mais plus pour la forme vraiment du film. C'est difficile d'en trouver qu'un à l'atomie du... Pardon, à l'atomie du... mais tellement aussi de junk documentaire nul. Franchement, je n'ai pas vu que des chefs-d'oeuvre pour m'inspirer. Je ne sais plus, j'ai eu des trucs... Je me souviens, il y en a une affaire en Espagne, mais j'ai oublié l'affaire, exactement, comme elle s'appelle, qui m'a aussi inspirée sur le côté... Le procès très... Très... Presque... Comment dire... Dans la façon où les gens s'expriment, etc. Donc, en fait, il y a énormément d'influence, je pense, il y en a... J'en oublie même là, je pense. Il y a même eu... Franchement, j'ai passé des heures et des heures sur des chaînes YouTube de procès, même pas aux assises, pour voir comment les juges, les magistrats, pardon, les présidents tribunaux parlaient, en fait, vraiment, le témoin, etc. Donc, en fait, franchement, il y a énormément d'influence. Il y avait une question là, sur le côté, je crois, et aussi... Merci. Déjà, je voulais vous féliciter pour ce qui était vraiment un excellent film et bravo aux acteurs aussi qui sont là et aux autres qui ont vraiment livré une prestation géniale. Vraiment, bravo. Et, oui, j'avais une question. La plupart de vos films traitent de près ou de loin ou de très près de la justice, enfin, la question du procès ou de question réelle de la justice. Je veux savoir, déjà, est-ce que vous venez d'un parcours lié à la justice, de droit, pas du tout. Est-ce que vous avez fait un peu de droit parce que vous en parlez avec beaucoup d'acuité ? Et j'ai une autre question, c'était en quoi vous pensez que c'est intéressant dans votre pratique du cinéma de traiter de ce domaine, de cet espace-là ? Est-ce que vous y voyez des analogies ? Parce que, notamment en rapport à la vérité, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de page pour ça, et notamment dans ce film, vous questionnez comment on peut modifier le réel et le faire raconter un peu d'autres choses ou des tweets, on peut déformer le réel, etc. Est-ce que, vous, dans votre pratique du cinéma, est-ce que, est-ce que, est-ce que, vous y voyez l'eau chie avec votre pratique esthétique, avec votre pratique du cinéma, est-ce que il y a quelque chose de ce côté-là qui est de, voilà, je ne sais pas si, on va arrêter là, parce que... je vais faire plus bref que la question... Non, je pense qu'en fait, c'est ça. J'adore, j'adore, moi, j'ai fait des études qui ne sont pas que des études de cinéma, je n'étais pas la remise, je n'ai pas fait ces études-là, et moi, j'ai commencé par, au lieu d'apprendre l'histoire du cinéma, en fait, l'histoire des, je ne sais pas, les films, etc., moi, j'ai commencé par apprendre l'histoire de la vidéo, du documentaire, donc, quand j'avais 20 ans, je passais ma vie dans des tribunaux, c'était un milieu qui m'a passionné, et puis j'étais passionnée aussi par des documentaires, qui, tous les films de Weissman, de Parcours, je ne regardais que ça, mais enfin, j'étais passionnée par ça, j'étais passionnée par des gens qui s'infiltraient dans des milieux pour nous montrer comment ça se passait, en plus, c'était une époque particulière, pas, moi, je ne sais pas si c'était que ça, mais j'ai regardé l'esprit des documentaires que je regardais à cette époque-là, c'était aussi une période où, en fait, les gens n'avaient pas encore l'habitude d'être filmé, il n'y avait pas tant de documentaires qui s'infiltraient dans des milieux, donc c'est vrai que ça m'a passionnée et je pense que ça m'a beaucoup nourrie, donc voilà, et après, alors pardon, la question était très, j'ai oublié après, le sens, c'était quoi le rapport ? Recherche de vérité dans le procès et recherche de vérité dans le point de film, et ben, euh, oui, non, mais là, exigeant, quoi, la question, non, mais c'est vrai que moi, en fait, de manière très simple, peut-être, moi, je vais répondre de manière très simple, c'est vrai que la vérité, c'est quelque chose qui m'obsède et je pense que c'est quelque chose qui est compliqué, en fait, à trouver, je pense que précisément dans l'ensemble du tiers, on aimerait toujours que la vérité surgisse, on vend ça, on voudrait que ça existe et c'est rarement le cas, des fois, ça arrive, et puis des fois, c'est, voilà, quand on revient par exemple Saint-Omer de Alice Diop, c'est un film où il reste de bon chose, on connaît tout de base et on va essayer de comprendre le pourquoi, voilà, là, c'est vraiment, effectivement, il y a un endroit de manque, je pense, et c'est de zone d'ombre, en fait, on ne sait pas, et je pense que oui, c'est quelque chose qui me travaille, en fait, dans la vie aussi, mais après, je ne vais pas en parler des heures, en fait, mais ça serait trop intime, quoi. Il y en a un. plus on s'approche de la vérité, plus on la décortique, plus on met le doigt dessus, moins à la fin, on le voit, mais il y a quand même un truc dans cette démarche qui calme, enfin, j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc où, effectivement, à la fin, on ne peut pas dire si c'était ça ou ça, mais on se sent quand même un peu plus apaisé. Oui, parce que je pense qu'aussi, l'endroit du judiciaire, c'est l'endroit où on essaye, avec les mots, de réparer, d'essayer de comprendre le chaos dans une situation, donc je pense que c'est un endroit où on essaye, on n'y arrive pas toujours, c'est-à-dire que, toi, quand même, dans le procès, tu vas aussi dans plein d'endroits qui ne sont pas forcément la target qu'on cherche depuis le début, c'est-à-dire que c'est aussi un endroit de délire, c'est-à-dire que c'est un endroit où la société vient à se cogner en aussi en parlant à être toute seule parce que là, enfin, je veux dire, concrètement, dans le film, cette femme qui est accusée et aussi, je veux dire, il y a toute sa vie, sa sexualité, ses livres, etc., qui sont disséqués, donc on va à côté quand on n'a pas de preuve, quand on n'a pas de situation, donc c'est vrai qu'il ne s'agit pas que de vérité, il s'agit aussi de morale, en fait, donc ça qui est passionnant, je pense.